Aujourd'hui, je suis avec Mathilde qui va intégrer l'ESCP à la rentrée. La version complète de cette interview est disponible dans la formation KINORI. Bonne vidéo ! Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je suis avec Mathilde, salut ! Salut ! Qui a réussi les euros de l'ESCP en venant d'une petite prépa qui est Marcelin Bertolo. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé ta prépa ? Est-ce que tu peux présenter peut-être ton parcours, tes options ? Donc, du coup, j'étais en option mathématiques appliquées ESH. Et globalement, j'ai vraiment un bon ressentiment et un bon retour sur tout ce qui s'est passé au cours de ma prépa. J'ai fait le choix de prendre du coup une prépa qui était proche de chez moi et pas forcément aller dans une prépa parisienne, alors que je pense que j'aurais pu y aller. Mais c'est que je préférais le cadre plutôt convivial qu'on peut avoir. Et je n'avais pas forcément envie d'avoir une pression parce que pour moi, c'est un peu ce qu'on me disait sur les prépas parisiennes. Donc, voilà, mais vraiment super expérience. Donc, Marcelin Bertolo, c'était ton premier choix, toi, de prépa ? Oui, c'est ça. Je l'ai eu super vite dans Parcoursup, mais après, j'ai vraiment fait le choix de l'accepter définitivement parce que c'est ce que je voulais. C'était plus pratique. Ok. Et cette année, ce qu'on n'a pas dit dans l'autre vidéo, c'est que vous avez vu de super résultats sur le top 5 des écoles. C'est ça. Oui. Là, on est environ à 16-17 admissibles, voire admis top 5. Ok. Ça change vraiment de l'année précédente. Oui, oui, oui. C'est vraiment super pour les... Génial. Génial. Donc, là, tu as été admise à l'ESCP. C'est ça, je suis à 447 admissibles. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, celui-là. Oui. Génial. Est-ce que tu peux nous raconter tes oraux ? Déjà, peut-être, on va commencer par les écrits, peut-être d'abord. Comment ça s'est passé pour toi, les écrits ? Oui. Oui. Ça a été assez perturbant parce que, en fait, j'ai passé d'abord les écrits Écrits-Com et l'épreuve de l'ESH, ça ne s'est vraiment pas bien passé du tout. D'ailleurs, j'ai eu 8, du coup, à cette épreuve-là, j'ai eu mes notes. OK. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur l'ESH entre Écrits-Com et VCE. OK. L'épreuve HEC, c'est plutôt bien passé. Et l'épreuve ESCP, un peu moins. J'avais quelques doutes parce que j'avais échangé avec, du coup, mes camarades. Oui. Ils n'avaient vraiment pas les mêmes plans et vu que l'ESCP, c'était l'école que je visais. Oui. Du coup, j'avais peur de ne pas l'avoir. Et finalement, grosse surprise, j'ai vraiment eu une très bonne note à cette épreuve-là. OK. Mais du coup, disons qu'entre les écrits et les résultats, j'avais vraiment une grosse pression parce que je pensais, du coup, ne pas pouvoir être admissible à l'ESCP. Donc, ça a été une bonne surprise. OK. Génial. C'est quoi les notes qui t'ont tiré vers le haut pour l'ESCP ? Du coup, l'ESH, j'ai eu 18. OK. Génial. Et après, globalement, les maths, j'ai eu 15 et 16. Donc, vu que je n'étais pas terrible en culture générale, c'était vraiment sur ces deux matières-là, des gros coefficients qu'il fallait que je travaille et que j'investisse, quoi. Génial. Alors, les euros, c'était quoi ? C'était un mois, deux mois plus tard après les écrits ? C'était, ouais, c'est ça, à peu près un mois, peut-être un petit peu plus. OK. Mais je suis passée au début, dans les premières sessions à l'ESCP. Donc, ouais, ça a été assez rapide. Après, les résultats, il fallait se dépêcher pour bien revoir le programme en école. Ouais, ouais. Donc, les épreuves à l'ESCP, c'est un oral déco, entretien et les deux langues, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. Alors, comment ça s'est passé, toi, tes épreuves ? J'ai commencé par l'entretien, du coup, qui s'est vraiment très bien passé. J'ai vraiment échangé avec le jury, ils étaient très, très souriants et vraiment, ça m'était vraiment dans une bonne situation parce que je trouve que dès qu'on rentre dans la salle et que les deux membres du jury sont souriants à nous écouter, il y a le questionnaire à remplir au préalable à l'ESCP. Et donc, du coup, ils m'ont accueillie parce que j'avais fait de la gymnastique. Ils m'ont dit directement « Ah, bonjour, cher gymnaste ! » Donc, ça m'est dire « Ah, j'ai une super ambiance ! » Alors, ça rassure. Et ensuite, j'y ai passé l'allemand. L'allemand, je me débrouille plutôt bien, mais ce n'est pas non plus exceptionnel. En plus, il y a la possibilité d'avoir du public. Donc, j'avais trois personnes qui m'observaient pendant mon oral d'allemand. Ah non, c'est horrible ! OK. Mais ça ne me dérangeait pas. L'oral s'est passé, ça allait sans plus. Mais ce que j'ai envie de faire dessus de tout, c'était vraiment l'économie que j'ai passé. C'est ma première épreuve de l'après-midi. Et donc, j'ai fait mon exposé, etc. On m'avait dit au préalable, parce que j'avais fait des entraînements avec mes profs, qu'on pouvait parler jusqu'à 15 minutes pour l'exposer. Et en fait, au bout de 10 minutes, le jury m'a directement interrompue en me disant qu'il fallait que je conclue. Donc, du coup, ça m'a déjà un peu déstabilisée, mais ça allait. Il faudrait savoir quand même, parce que ce n'est pas la même chose, 10 ou 15. Et après, j'ai eu des questions très précises sur notamment l'œuvre de Keynes. On me posait des questions sur la théorie générale. Et c'est vrai que quand on est étudiant en prépa, on a plutôt tendance à évoquer des livres, des ouvrages vraiment très superficiellement. Et finalement, on ne connaît pas le contenu. Donc, j'ai été assez perturbée par les questions. En plus, ils m'ont demandé également des méthodes de mesure dans la comptabilité nationale. Donc, c'est vraiment pas en rapport avec mon sujet qui est sur la courbe de Philips. Du coup, j'étais vraiment perturbée et je ne savais pas trop quoi en penser finalement à l'échec de cet orale. J'en ai parlé avec ma prof d'économie qui m'a dit peut-être que justement, c'était des questions poussées pour voir jusqu'où tu pouvais aller. Mais c'est vrai que quand on sait que cette épreuve est coefficient 8 à l'ESCP, c'est compliqué de se dire qu'on ne sait pas répondre que ça s'est bien passé. Et après, j'ai fini par l'épreuve d'anglais qui s'est bien passée globalement. Ok. Mais c'est vraiment l'épreuve d'économie qui m'a vraiment challengée. Tu pensais que tu aurais une mauvaise note à l'écho ? Oui, c'est ça. Oui, vraiment. Et finalement, tu as eu combien ? J'ai eu 16 finalement. C'est fou. C'est la matière où j'ai eu la meilleure note finalement aux euros de l'ESCP. Donc, très bonne surprise. Oui, c'est cool. C'est vrai que des fois, tu as des jurys qui te posent plein de questions pour voir jusqu'où tu peux aller. On n'est pas habitués à ça en général en call. C'était vraiment des questions très proches du sujet qu'on pouvait voir en général. Donc, ça change. Puisque tu as bien réussi les euros, je vais te demander, c'était quoi ton pire oral en prépa ou aux écoles ? C'est quoi un moment qui a été difficile pour toi ? Je dirais en prépa. Donc, on a fait des entraînements aux euros de l'ESCP justement, juste après les résultats d'admissibilité. En fait, vu que je n'étais pas certaine d'être admissible à l'ESCP, entre les écrits et les résultats, je ne faisais rien. C'est une petite prise de risque quand même. En fait, je me suis renseignée sur les écoles pour préparer mes entretiens. Mais je n'ai pas fait d'économie. Et donc, du coup, quand j'ai dû faire les premiers euros avec mes professeurs, ce n'était vraiment pas terrible. À chaque fois, ils me disaient, là, tu ne passes pas la barre de la moyenne. Et puis, même ma prof m'a dit, au moins, ça te fait un bon entraînement pour l'année prochaine. Donc, du coup, j'étais... Oh non ! Ce n'était pas super cool. Mais après, finalement, ça s'est bien passé. Donc, j'ai travaillé. Mon dernier oral s'est plutôt mieux passé que les précédents. Donc, c'était sur une pente montante. Ok, ok. Donc, tu étais toujours à fond sur la période de préparation des euros. Oui, c'est ça. C'est un peu de ma faute, du coup, parce que je n'avais pas fait grand chose dans un certain laps de temps. Ok, ok. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des étudiants qui sont dans des prépas pas des grandes prépas, tu vois, et qui aimeraient quand même arriver à l'ESCP ou au top 5 ? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire ? Premièrement, de croire en soi, parce que je pense qu'il y a une partie, par exemple, quand je n'ai pas souhaité réviser, où je me disais simplement, je ne vais pas réussir, donc ça ne sert à rien de travailler. Alors que finalement, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut toujours donner le meilleur de soi-même, toujours travailler, même si on n'est pas sûr de l'avoir. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une plus petite prépa qu'on n'a pas nos chances d'aller à l'ESCP, parce que par exemple, cette année, la barre d'admissibilité était, je crois, à 13-10, quelque chose comme ça. Donc finalement, si on a un point fort dans une matière ou une autre, ou vraiment, même qu'on performe mieux que d'habitude, c'est vraiment accessible. Et je pense que pour certains, la limite, c'est eux qui se l'imposent. Et c'est très dommage, des fois, de ne pas tout donner, alors que finalement, on peut avoir de bonnes surprises, surtout au concours. Ok. Ok, donc ne pas se mettre de limite. Ok. Ok, ok. Et sur les révisions, sur le travail, toi, tu travaillais combien de temps par semaine en prépa ? C'est vrai que je ne comptais pas trop mes heures, mais je dirais qu'en général, je rentrais le soir, je devais travailler peut-être 3-4 heures. Ça dépendait forcément à quelle heure je finissais, si j'avais des colles, etc. Et je travaillais surtout vraiment toute la journée du dimanche, le samedi, vu qu'on avait des DST le matin, je prenais un peu une pause avant de reprendre l'après-midi. Mais après, je pense que ce qui est important, c'est au début de la prépa, de vraiment faire en fonction d'école qu'on a, des DST, et vraiment vers la fin de deuxième année, travailler vraiment pour les concours, savoir là où on a des lacunes pour plus travailler. Parce que c'est vrai qu'à la fin de ma deuxième année, mes résultats en termes de notes baissaient, mais c'est parce que finalement, je ne travaillais plus pour les épreuves qu'on avait en prépa, mais c'est que vraiment, je voyais plutôt les concours et je travaillais ce qui était utile pour réussir les concours. Et je pense qu'il faut savoir, à partir d'un certain moment, faire la différence entre ce qu'on nous demande et ce qu'on sait, ce dont on a besoin. Oui, oui. Et c'est très important et surtout au début, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, mais c'est important de voir. Oui, je pense que ça vient juste quand tu maîtrises bien la prépa, tu vois, genre quand au bout d'un moment... C'est clair qu'au début de première année, ce n'est pas quelque chose qui est imposable, quoi. Mais après, certains fonctionnent bien avec un planning. Je sais que je faisais des plannings, par exemple, que pendant les vacances parce que pendant la semaine, des fois, je ne voulais pas m'imposer une certaine matière si finalement je préférais en faire une autre. Mais ça, ça dépend des personnes, des mecs qui préfèrent faire avec un planning, d'autres non. Je pense que c'est vraiment personnel. OK, 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 super. Il y a autre chose que tu veux partager peut-être ou c'est bon ? Je dirais peut-être quand vous avez des bonnes notes dans une matière, il faut quand même continuer de la travailler parce que, par exemple, en première année, j'avais des facilités en maths et donc au début de deuxième année, je me suis dit bon, du coup, je vais travailler d'autres matières et les premiers DST en maths, du coup, ça a été un peu la catastrophe. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des facilités quelque part qu'il faut complètement abandonner. Je pense qu'il faut plutôt s'en servir pour octroyer plus de temps à d'autres matières, mais pas complètement faire des impasses parce que ça ne marche pas pour les grosses matières matières comme ça. Garder son point fort. OK. OK, super. Merci beaucoup Mathilde. C'était super clair, super intéressant. Je te souhaite bon courage pour le SCP. Merci beaucoup. C'est 4, 4 ou 5 années, 4 années je pense. Ça va être super sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.